Bonjour à tous, notre objectif dans cet épisode sera d'aller découvrir Mayazora à la fin du Crétacé en Amérique du Nord. Mayazora, que l'on peut franciser par Mayazor, est un dinosaure hadrosorïdé qui vivait en Amérique du Nord il y a 84 à 71 millions d'années, dans ce qui est aujourd'hui le Montana. Ce qui est très intéressant autour de la découverte de Mayazora, c'est la découverte de fossiles d'adultes en compagnie de jeunes et de coquilles d'œufs, dans un site de nudification qui était très bien conservé. Ça nous permet de tirer des conclusions sur le mode de vie de l'animal qui avait probablement un mode de vie grégaire et qui élevait correctement ces petits, notamment en les nourrissant alors que ces derniers restaient dans le nid et étaient peu capables de se déplacer. Vous l'aurez sûrement remarqué, mais Mayazora, contrairement aux autres dinosaures qui se terminent par Zorus, se termine par Zora. Cette présence de la lettre A, c'est en fait une féminisation du terme Zorus qui signifie lézard et la première partie du nom, Maya, fait référence à une déesse grecque dont le nom signifie littéralement petite mère et dont le nom du coup, complet donne Mayazora, qui veut dire reptile petite mère. Mayazora a été découvert dans le Montana par Laurie Trexler en 1979, puis il sera décrit plus tard par les paléontologues Jack Horner et Robert Makella. Jack Horner, vous le connaissez probablement puisque c'est lui qui joue le rôle de conseiller scientifique dans les films Jurassic Park. Une des formations dans lesquelles on retrouve le plus Mayazora, c'est la formation de Two Medicine, dans laquelle on a retrouvé un grand nombre de nids et d'œufs, à tel point que certains appellent cette formation la montagne des œufs, puisqu'on trouve pas mal d'œufs dans la région. Autre chose intéressante, c'est que cette découverte du coup de Mayazora entourée d'œufs, elle est venue renforcer l'idée selon laquelle les dinosaures s'occupaient de leurs petits. C'est une idée qui à l'époque n'était pas du tout en vogue. C'est à partir de ce moment là qu'on a considéré que les herbivores pouvaient vivre en très large troupeau et élever leurs petits. D'ailleurs, ces comportements ont ensuite été étudiés pas seulement chez les herbivores mais aussi chez certaines espèces de prédateurs carnivores. Comme je le disais, Mayazora devait probablement bien s'occuper de ses petits. C'est quelque chose qu'on observe chez l'animal, en particulier au niveau de la structure des nids qui contenait des débranchages qui étaient probablement destinés à protéger les œufs mais aussi à nourrir les petits après leur éclosion. La découverte d'os de petits et d'os d'adultes au même endroit laisse aussi supposer que les adultes restaient longtemps à proximité du nid après la ponte des œufs et l'éclosion des petits, contrairement à certains animaux qui abandonnent leurs petits une fois l'éclosion effectuée ou qui vont tout simplement abandonner leurs œufs une fois qu'ils sont pendus, comme par exemple les dinosaures sauropodes qui ont ce type de comportement d'après ce que nous en savons. Mayazora fait donc figure d'exception auprès des dinosaures qu'on connaissait à l'époque puisqu'il est l'un des premiers qu'on découvre à être doté d'un véritable instinct maternel. Cette fois-ci nous nous rendons au Crétacé il y a 82 millions d'années pour aller découvrir Mayazora. Allons-y ! Le voyage a été très mouvementé, je ne m'attendais pas à finir par terre. Bon allez il va falloir qu'on reparte, mais avant c'est bon j'ai... Bon de pavillon ! Bon il va falloir que je le cherche et que je tâche de trouver Mayazora. L'environnement de la région est particulièrement dangereux. Dasméthosaurus rôde dans les parages et un volcan explosera bientôt à cette période. C'est un volcan préhistorique qu'on appelait l'Elkorn et qui a créé une énorme éruption explosive qui a anéanti une partie de la région. J'espère que je suis arrivé à la bonne date. C'est un jeune Mayazora et il a l'air d'être près du nid de ses parents avec la future couvée. C'est très intéressant. On va s'approcher pour aller voir. Regardez, je crois que j'ai retrouvé mon nœud papillon. Et voilà. Ah voilà, bien mieux comme ça. Ce Mayazora n'est qu'un jeune spécimen. Les adultes, eux, pouvaient mesurer jusqu'à 3 à 4 mètres de hauteur pour une longueur totale de 9 mètres. Autant vous dire qu'ils ne seraient pas très satisfaits si je traînais près de l'ornie. Je risque d'être en danger. Mayazora était un dinosaure de la famille des Adrosoridae, donc des dinosaures à bec de canard. Et ce bec, les dinosaures à bec de canard l'utilisent pour broyer les végétaux et faciliter leur digestion. Contrairement à d'autres dinosaures comme les sauropodes qui eux vont arracher la végétation et l'avaler tout le monde. En ce qui concerne les moyens de locomotion de Mayazora, on sait qu'ils se déplaçaient à 4 pattes la plupart du temps. Mais ils étaient quand même capables de courir sur 2. Comme beaucoup de dinosaures ornithopodes. Par exemple, l'Iguanodon ou même les autres Adrosoridae comme Edmontosaurus par exemple. La peau de Mayazora est principalement composée d'écailles. On le sait aujourd'hui, les Adrosoridae n'avaient probablement pas de plumes. Puisqu'on a trouvé des momifications de peau qui étaient écailleuses. Comme celle du T-rex par exemple. Vous voyez, les œufs existaient déjà à l'époque de Mayazora. Donc quand on vous pose la question qui de l'œuf ou de la poule est arrivé le premier, c'est bien évidemment l'œuf avec des millions d'années d'avance. Pour être précis, des centaines de millions d'années d'avance. Puisque l'œuf apparaît comme structure dans le vivant pendant le Carbonifère. Donc bien avant le règne des dinosaures. En ce qui concerne les œufs de Mayazora, comme la plupart des œufs de reptiles, ils devaient sûrement être maintenus à une certaine température pour favoriser l'éclosion. Et donc les parents devaient sûrement les couvrir de végétation. Pour les protéger notamment de l'environnement extérieur. On ne sait pas exactement quelle structure sociale avaient les troupeaux de Mayazora. Mais ce que nous savons, c'est que vivre en groupe et en troupeaux en particulier, ça diminue les probabilités d'être pris pour cible par un prédateur. C'est-à-dire que chaque individu a moins de chances de se faire manger. Notamment par des gros prédateurs comme Daspleto. Ça tremble ! Le sol est en train de trembler ! Il va falloir qu'on y aille ! Ça y est ! Le volcan préhistorique de l'Elkorn entre en éruption. Il va falloir qu'on rentre sur le Temporis pour éviter d'être pris dans une explosion. Nous avons pu voir à quel point la découverte de Mayazora a bouleversé les conventions scientifiques en ce qui concerne la perception du comportement des dinosaures. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous procurer le numéro 8 de Dynopédia Découverte dans lequel on a la double page consacrée à Mayazora. N'hésitez pas à commenter la vidéo, aussi à la partager, à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne si mes aventures vous plaisent. Merci et à bientôt pour de prochaines aventures ! Qu'est-ce que... Comment je vais pouvoir ouvrir... Attendez, il y a quelque chose dessus... Ah, voilà ! Vous allez trop au Crétacé, Darwin ! La prochaine fois, vous devez remonter plus loin. Pour charger l'énergie, vous devez voyager à travers les âges et au-delà. Suivez la trace des petits pas au Jurassique. Eh ? Quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !